Salut les surfards, on se retrouve à la Cahut, la microbrasserie. SORTES LE FIEUX ! Dans l'épisode d'aujourd'hui, direction Limbourg, en province de Liège, pour rencontrer les fondateurs de la Cahut. Je vais dans un premier temps rencontrer les gars de chez Nasty Fox, qui bénéficient des installations pour produire leur propre bière. Mais exclu tout aux petites oreilles, le son n'est pas terrible, on est dans une brasserie, il y a plein de bruit, donc voilà. Salut les surfards, salut les gars ! Salut ! Salut à tous ! Santé les gars ! Santé les vieux ! Santé les vieux ! Santé ! Allez Mubonique ! Je vais vous demander de vous présenter rapidement. ben nous on est nasty fox brewery les bières du saint le renard il ya monsieur cédric et benjamin baja donc ça fait combien de temps maintenant que vous passez la bière ça va faire depuis juillet 2020 et professionnellement en tout cas professionnellement en avant on était plus en amateurs la maison ça fait il ya sept ou huit ans je brasse mais chez moi des petits brassins tu vrai c'est déjà tout seul ou vous étiez déjà tous les trois sur le coup au début j'étais tout seul j'ai commencé quand j'habitais encore à liège et je faisais ça vraiment ma cuisine avec une casserole de 30 litres et après oui moi je lancé oui il ya quatre cinq ans maintenant donc passé chez moi en casserole on goûtait je goûtais des trucs à lui mais goûter les bières que je faisais puis à un moment donné on s'est dit on va se lancer quoi voilà et moi je goûtais avec eux et comme j'appréciais énormément ce qu'ils faisaient je me suis dit oui en effet il faut qu'on il faut qu'on est plus loin dans le développement et qu'on arrive à quelque chose de plus concret qu'on fasse profiter plus de monde de ces produits extraits oui donc pour l'instant vous avez un produit qui est commercialisé et là vous bossez sur d'autres recettes c'est ça oui il y en a deux celles qu'on est en train de brasser aujourd'hui et encore une ça sera pour un petit peu plus tard voilà aujourd'hui on brasse une session ipa entre quatre et cinq pour cent très blonde oublonnée ouais bien blonde très blonde et benne blonnée normalement elle sera bonne à voir dans cinq six semaines en plaques au vide est ce que c'est ça a été simple de lancer ça ou mais moi je dirais oui et non on a eu la chance de rencontrer mathieu de la cahut qui nous accueille aujourd'hui bien gentiment donc merci 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 à la cahut mais oui on a rencontré on s'est bien entendu directement on avait la même passion de la bière donc c'est tourné vers lui pour voir si on pouvait venir brasser en plus grosse quantité que nos petites casseroles de 30 litres qu'est ce qui a fait que vous vous êtes passé par par ce genre de projet la cahut c'était ni trop petit ni trop gros on voulait pas non plus faire de la bière sur une grosse installe 1000 2000 litres déjà 600 litres pour commencer c'est déjà pas mal c'est bien voilà il nous permettait aussi de participer au brassage puisqu'on voulait vraiment assister sur le fait que nous ne sommes pas une bière à façon mais plutôt une brasserie nomade oui c'est plus brasserie nomade voilà qui applique donc de créer nos propres recettes et de les brasser même dans les installations qu'on met à notre disposition alors gros c'est comme si vous louez du matériel on fait tout de à z que brasseur amateur en casserole à la maison il était important pour nous de passer en gros quoi de le faire nous même quoi l'artisanat c'est ça donc tu pour le le faire soi même quoi oui on se retrouve tous les trois on va là on dit on serait bien un bébé dans ce style là on se retrouve on fait des tests on goûte qui s'en va pas on change on connaît quand même plus ou moins les ingrédients les houblons de par notre expérience donc on fait chaque fois des petits tests de vali et alors on goûte et on pense qu'ils matchent le mieux et qu'est ce que vous pouvez me dire sur les bubonnets justement au niveau des saveurs et qu'est ce que vous avez voulu faire comme pour les bubonnets qu'on s'est dit oh nous on voulait faire vraiment une bière que tout le monde puisse boire tout le temps tous les jours voilà la bière de barbecue la bière à boire en tricotte on s'est plus assez fan de bière anglaise aussi on s'est plus éliminé vers une pellet bien houblonnais qui passe bien en été en hiver accessible mais qui dégage quand même des arômes et une certaine amertume qu'on ne va pas retrouver non plus dans les bières de base je vais dire industriel comme on peut connaître ouais ouais ici on est sur des houblons à zaka à mario exotique fruit exotique agrumes voilà principalement ouais et pour les plus fins une note de paille pour les paillés les plus fins voilà ok je sais pas s'il y a quelque chose que vous voulez longue durée à nous et plein de nouvelles recettes en poche pour les prochaines années ça n'est qu'un début mais moi j'ai envie de vous dire santé et fieux on va tous faire vers la caméra là un gros santé et fieu santé et fieu les soiffages allons maintenant à la rencontre des deux fondateurs de cette microbrasserie et de ce chouette projet la cahut salut les gars salut est-ce que vous pouvez vous présenter en demain donc moi c'est mathieu je suis ingénieur du son de formation et je brasse avec julien électromécanicien de formation donc vous brassez en complémentaire ouais c'est ça tous les deux à travail à côté et ça fait combien de temps vous êtes dans ce domaine on va dire la cahut ça fait presque quatre ans que ça existe sans s'appeler la cahut au début je brassais comme amateur dans le salon de mes parents des émanations ils détestaient ça ils étaient pas contents du tout et puis j'ai commencé à brasser dans mon appartement là j'ai appelé julien qui est venu me rejoindre et qui m'a dit qu'est ce que tu fais ça dans ta cave j'ai un gros abri de jardin et c'est comme ça que ça a commencé chez lui donc on a été dans l'abri de jardin chez moi sur une installation dans des vieux flux un peu transformé voilà d'où la cahut la Razorback qu'on avait fait en édition limitée mais que les gens nous ont tellement redemandé qu'on a rebrassé qui a des infusées au copeaux de fûts de chêne et alors elle est faite avec du malte tourbée et alors il y a la vulpuce donc une ambrée ou blonnée c'est celle qu'on est en train de goûter c'est celle qu'on est en train de goûter c'est celle-ci ouais santé d'ailleurs santé fieu santé fieu santé fieu très très bonne bon j'en ai bu un peu trop pour aller dans le détail mais alors à la base on était parti sur une bière plus une IPA puis on s'est dit il y a quand même beaucoup les bières amères sur l'agrume on commence à voir ça beaucoup on la refait un petit peu à notre sauce un peu plus de rondeur un peu plus de malte caramélisée un peu plus à la belge en fait et elle a combien de degrés celle-ci ? 6,5 donc elle est plutôt douce on ne roule pas trop fort l'amertume est ok donc elle peut plaire vraiment à beaucoup de gens donc elle est vraiment chouette c'est le produit phare de votre gamme alors c'est celui-là que vous recommanderiez ? c'est le premier c'est la première bière qu'on a brassée historiquement c'est la première c'est celle qui me tient un peu à coeur et la plus récente c'est la canada ? c'est la Razorback alors et si tu peux me dire cette bière ? ben celle-là c'est une bière un peu plus forte presque à 8 et une blonde toujours ? c'est toujours une blonde donc c'est un peu comme une triple améliorée rien que les copeaux de full chain donnent quand même un petit côté fumé le mal tourbé donne un truc et elle plaît à beaucoup de monde que ce soit des amateurs de whisky ou vraiment des novices elle a eu un très très bon succès et vous me disiez alors que vous faisiez plus ou moins 120 hectolitres où est-ce que vous vendez vos produits alors ? on a quand même pas mal misé sur les petites épiceries épiceries fines ? épiceries fines en vrac notamment chez Inventaire à Verviers donc vous êtes surtout distribué alors ici on est à Limbourg vous êtes surtout distribué alors dans la zone ici alors ? c'est ça plutôt Verviers on a des gros grossistes qui redistribuent un petit peu plus dans la région on est vraiment sur le Grand Verviers principalement et moi qui viens de Liège est-ce que je peux retrouver votre bière dans ma région ? bien sûr où ça dit moi ? chez 100% Liège oui tout nouveau magasin tout nouveau magasin très sympa au top il faut y aller oui on a vu tout à l'heure avec les guets de chez Nastic vous mettiez votre installation à disposition pourquoi ce choix ? il y a quand même pas mal de gens qui ont envie de lancer leur microbrasserie c'est un peu une espèce de rêve mais c'est souvent coûteux, contraignant d'un point de vue administratif, matériel c'est assez contraignant et on s'est dit pourquoi pas proposer nos installations à d'autres personnes qui pourront venir brasser leur bière chez nous et vraiment mutualiser que ce soit les fermenteurs ou les cuves comme ça on a les fermenteurs tout le temps pleins ça aide les gens parce qu'ils sont contents d'avoir du matériel donc c'est gagnant-gagnant c'est gagnant-gagnant vous vous rentabilisez votre matériel et eux ils ont à disposition du bon matériel c'est ça, ils peuvent se concentrer sur la partie brassage et recette ils prennent possession du matériel et ils font tout de A à Z c'est ça, il y a juste une petite partie où il faut redimensionner la recette pour vraiment correspondre à nos installations donc que ce soit au niveau des rendements, des cuves, des temps de fermentation et une fois qu'ils ont fait leur recette, ils viennent la faire chez nous il faut que ça rentre dans un cadre qui marche avec votre installation c'est ça, vraiment d'un point de vue purement technique donc mes petits pochetrons, ici les amis de la Cahut ils ont décidé de vous faire un petit cadeau donc ce sera une sélection de 4 bières donc pour gagner ça, il faut aller liker leur page Facebook et mettre un commentaire en dessous de la vidéo en mettant j'aime la Cahut et je sélectionnerai un gagnant au hasard santé pieux ! donc mes petits pochetrons, j'avais oublié de vous dire donc il y a un deuxième concours exclusif donc vous pouvez gagner 6 bouteilles de Libubonique donc pour ça, allez liker la page de Libubonique qui sera en description de la vidéo et notez en commentaire un bon j'aime Libubonique et je choisirai au hasard la personne qui recevra ces 6 petits nectares santé pieux ! Sous-titres par Jérémy Diaz